... Je suis toujours optimiste, même si je reconnais que ces événements sont regrettables. Et il faut les condamner aussi. Mais je demeure optimiste parce que je pense et je souhaite que ce soit un élément isolé. La campagne octroiore se déroule sur l'ensemble du pays, globalement, plutôt bien. Et donc, je pense que ces événements malheureux ne doivent pas ternir l'image de marque de la campagne électorale. Maintenant, sur les faits proprement dits, les officiers de police judiciaire, la justice, se sont saisis de l'affaire. Et il faut très clairement dire que force restera à la loi. Parce que les violences, il faut les condamner, il faut les traquer, il faut les juger, il faut les sanctionner. Mais de quelques côtés, qu'elles proviennent ces violences. Donc, sur ce plan, la justice va faire son travail comme il faut le faire. Et on va rappeler que force restera à la loi. Et ce n'est pas parce que nous sommes en campagne électorale qu'il va y avoir un affaiblissement de l'autorité ou de l'État. Non. L'État est encore là. L'État est debout. L'État veille. L'élection, c'est juste un moment provisoire. Et donc, l'État va veiller à ce que la loi soit respectée sur l'ensemble du territoire national. L'État va veiller à ce que les auteurs de ce meurtre soient jugés conformément à la loi. Bien sûr, en tout cas, dans l'espèce dont il s'agit, et avant même cette espèce, de façon principielle, les appels à la violence que nous avons entendus proviennent pour l'essentiel de l'opposition. Les appels à brûler les cartes d'électeurs. Les appels à empêcher la thème de l'élection. Ça, ce sont des appels qui, formellement, proviennent de l'opposition. Je veux dire, c'est indiscutable. La matérialité de ce fait n'est pas discutée. Donc, les appels à la violence qu'on a entendus pour l'instant proviennent essentiellement de l'opposition. Il faut les condamner parce que le Sénégal est une démocratie mûre. Aujourd'hui, les conditions d'une bonne élection sont réunies. Le citoyen sénégalais a la capacité, il en est conscient. C'est pour ça que les citoyens ne répondent pas à ces sirènes de la violence. Les citoyens ne répondent pas aux appels de la violence. C'est pour ça que moi, je condamne fermement les initiatives, les appels, les déclarations appelant à la violence et rappeler que force restera à la loi. La justice va faire son travail et les responsables seront jugés conformément à la loi. Merci. Merci. Merci, Aya. Merci. Merci.